Depuis l'âge de 7 ans, je voulais être paysan et travailler à la ferme. J'ai toujours autant de plaisir à me lever le matin et mon travail de paysan, de producteur de lait est bien considéré. C'est du travail noble. Pour moi, ça n'a pas de prix. Le terroir d'Isélie-Sainte-Mer, c'est un terroir très spécifique, ce qu'on appelle les marées de l'Est Cotentin. L'eau est omniprésente, il y a une grande biodiversité. La mer est à 1 km. Le vent nous emmène des embruns, de l'iode et tout un réseau de fossés très humide, donc très propice à la pousse de l'herbe pour maintenir, notamment pour l'agriculture, des prairies naturelles à la fois productives et qui restent de qualité. Notre but premier, c'est bien de nourrir nos concitoyens, mais d'une façon saine, de qualité et en respectant notre environnement général. Le paysan qui produit, mais aussi qui façonne, d'entretien à paysages, on est vraiment dans du développement durable global. Mes parents étaient agriculteurs à la base. Les animaux, j'adorais ça, donc c'est devenu une passion. C'est un métier très prenant. On les connaît toutes. Nos vaches, elles sont toutes différentes. Mes bêtes, j'essaie de les élever le mieux possible, qu'elles soient bien dans leur environnement. Certes, on fait produire les vaches, mais dans un certain confort, laisser les vaches pâturer et être le mieux possible. Nous, nous élevons des Normandes. C'est la race de la région qu'on reconnaît par ses trois couleurs. On en a donc à peu près 135 à traire. Ça dure environ 1h30. Le lait de la Normandes est un lait riche. Elle a un bon taux de protéines dans le lait et qui est bien fromageable. La matière grasse aussi qui est importante. Et puis au niveau gustatif, il est meilleur. En coopérative, c'est vrai qu'elle est impliquée dans la façon de produire notre lait. La coopérative Isini-Sainte-Mère, à l'origine, c'était quelques producteurs qui se sont associés entre eux. Nos parents étaient déjà adhérents à la coopérative Isini-Sainte-Mère. C'est une grande famille. On a des gens qui sont derrière nous. Il y a le côté aussi humain, ce qui est important quand on est éleveur. On est dedans 24 heures sur 24. C'est un métier à pas rentrer. Pour moi, c'est pour un métier. C'est une pension. C'est en nous. On a toujours eu l'esprit coopérateur familial. Courageux et garder le cap de la bonne production. La coopérative et ses producteurs, en misant sur l'AOP, sur la mise à l'herbe de nos animaux, le bien-être, on travaille aussi à l'entretien de nos paysages. Les gens en ont conscience. Et quand ils achètent des produits Isini-Sainte-Mère, ils achètent aussi tout un territoire. J'aime bien faire des choses à la main. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier, à me pousser le merciment tous les jours. La pâtisserie, pour nous, est vraiment infinie en termes de développement. On ne se donne pas de limites. On essaie juste de faire quelque chose qui nous correspond. J'ai toujours voulu voyager et je me suis toujours dit, grâce à mon métier, je vais voyager. De visuel, est-ce que tu as une idée un peu de ce qui pourrait être intéressant ? Tu vois, j'ai fait la base comme ça, mais je ne sais pas trop encore. On a commencé ce projet d'installer ici, à Taipei, Escape from Paris, comme une petite boutique de pâtisserie française. L'idée, c'était d'avoir, disons, des bases de pâtisserie française, mixées avec la culture taïwanaise. Les gens, ils peuvent apprendre, c'est quoi la culture française ? Pour moi, c'est très important. Les produits Isini-Sainte-Mère sont de très haute qualité. La crème, c'est quelque chose que j'affectionne énormément. Sa texture très onctueuse et soyeuse et brillante, c'est ce qui va nous permettre d'alléger nos produits. Donc, c'est à nous, en fait, d'utiliser correctement cette crème pour, finalement, réaliser des produits au goût local. La création vient de la vie quotidienne. Ça vient naturellement quand on se promène, ça peut être dans la rue, en termes de texture, en termes, finalement, de visuels, de couleurs. Et on se dit, ah tiens, est-ce que ça, ce serait pas intéressant à travailler pour créer quelque chose d'unique ? Et c'est contraignant, finalement, de revoir totalement ses recettes, ses idées, sa façon de penser. Mais en fait, au final, on se dit, est-ce que ce serait pas mieux ? J'adore mettre en place ma boutique, aller en cave, voir ce que j'ai reçu. J'essayais toujours de trouver d'autres produits. Nous, on a la chance d'avoir un nom, d'avoir une histoire. Ici, on est dans la boutique historique, la première boutique où se sont installés mes grands parents. On est affineurs, on transforme les fromages. C'est hyper intéressant, le fromage pour ça. On lui apporte un soin particulier pour l'amener à son optimum de dégustation. On a la chance d'avoir une très belle cave d'affinage, une vraie cave en pierre naturelle. Il y a des producteurs historiques. On travaille notamment avec Ednie Sainte-mer sur la mimolette 6 mois et la mimolette 24 mois. C'est un fromage qui est assez rare. Quand le produit arrive, il est encore trop jeune et on va finir le travail qui a été entamé par le producteur. Le camembert, c'est un fromage qui est très demandé. Chaque client l'aime d'une façon différente. C'est un peu un incontournable, quelque chose d'intéressant. On a vraiment une valeur ajoutée. C'est de très bons produits, donc ça veut dire qu'il y a du bon lait derrière, que les choses sont bien faites. C'est hyper satisfaisant de travailler de ses mains, de faire plaisir aux gens. C'est un peu plus de choses. C'est un peu plus d'aussi. C'est important pour moi d'être dans la maison parce que c'est important pour moi de continuer à comprendre ce que nous faisons. Je dois faire ça, je dois être là, je dois sentir ça, je dois sentir ça, je dois sentir ça. C'est part de ma nature d'être dans la maison. C'est mon endroit préféré. New York, pour moi, change so rapidement et je l'aime. C'est so refreshing, c'est so exciting. Walking the streets of New York, you get the feeling, you get the excitement of New York. So Supermoon is different because of those things. Because one day can be different from the next regarding the flavours, the pastries, the look. We're going to change that and switch the design of that around. At Supermoon, what we do with the croissant is actually much more simple in some aspects than people think. Everything always comes down to the smallest detail. Perfection is all of the small things done well. The ingredient, when it comes to the croissant, that is utmost of the highest importance is the butter. The best butter that I've found in my career to be for the croissants is Beur de Cigny, from Cigny Sans Mer. The flexibility, the extensibility and the way it colors the croissant, the goo, the flavor, everything about it goes towards creating a perfect croissant. If we keep our eyes open in the industry, in the kitchens that we're working in, we can always learn something. I want to see everything that goes into making the butter, the milk. I want to see the hard work, the blood, sweat and tears. It's so important to understand the history, not just of the product, but of the land that you're on, that you're standing on. We are open and we next year. Time out. and you get up. I need to do it. It's still out here. I know you, someoneabulusse. Sous-titrage ST' 501